Sarah, on vous parlait plus tôt de cette importante opération policière à Québec. Valérie, on apprend qu'un ancien motard est décédé. Selon les informations du collègue Félix Séguin, en fait, effectivement, on confirme le décès de cet homme de 57 ans. Et selon nos informations, il s'agirait de Michel Doun-Guérin, l'ancien chef du défunt club de motards Les Mercenaires, un homme qui était encore très, très influent à Québec, proche des Hells Angels, condamné dans le passé pour trafic de drogue au Québec, aux États-Unis également en liberté depuis 2019. Et toujours, selon nos sources, cet événement-là, ce meurtre-là, résulterait donc de cette augmentation de violence entre les Hells Angels et les gangs de rue. On vous en a beaucoup parlé dans les dernières semaines, les gangs de rue qui ne veulent plus payer de redevances de cotes au motard pour vendre des stupéfiants sur leur territoire. Et on a d'ailleurs observé depuis une augmentation de la violence, eh bien, voilà, ce meurtre survenu au cours des dernières heures. Ce que la police nous confirme ce matin, c'est que l'appel est rentré au 911, aux environs de 6h35 et très rapidement. Donc, on a déployé toute une équipe sur place. Et encore sur place ce matin, vous voyez, on a bouclé le secteur sur l'avenue des Auréoles. Il y a le poste de commandement mobile qui est de l'autre côté. Il y a des témoins qui auraient entendu des coups de feu au cours des dernières heures. Informations qui n'ont pas été confirmées. Mais voilà, il s'agit vraiment d'un événement majeur chez nous. Décès possible, donc, de Michel Doun-Guérin. Son identité qui n'a pas été confirmée. Mais c'est ce qu'avancent nos sources à ce sujet. Merci, Valérie. Merci.